Générique Bonsoir à tous, on fait le point sur une semaine de baisse pour le marché parisien. Semaine riche en publications d'entreprises et en statistiques. Générique ST Microelectronics chute de 10% sur 5 séances, dans le siège de mauvais résultats trimestriels, pointés par de nombreux analystes. Sanctions aussi pour Schneider Electric, pour Essilor et pour Pernod Ricard. Ces trois groupes ont revu en baisse leurs objectifs annuels. A l'inverse, performances saluées pour Saint-Gobain, le groupe qui renoue avec la croissance des volumes au troisième trimestre. Et puis pour BIC, en dépit d'un contexte peu évident, la société a fait progresser ses marges tout en confirmant ses perspectives. Générique Et en tête du SRD cette semaine, Areva a retrouvé un niveau qui n'avait plus été observé depuis avril 2012. La dynamique est venue de la confirmation d'un accord au Royaume-Uni entre EDF et le gouvernement pour la construction de deux tranches nucléaires à Inkley Point. Areva est l'un des fournisseurs clés. À ce titre, le groupe va prendre 10% du consortium en charge du programme, aux côtés d'EDF à hauteur de 45 à 50%, et des Chinois CGN et CNNC. A noter que le groupe nucléaire a confirmé jeudi ses objectifs 2013, en dépit d'une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous lundi matin des 9h30. Kuwait avec 10h30. Türner. . . . . .